Musique Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% que j'avais espéré frais, joyeux, coloré, agréable, mais malheureusement j'ai peur qu'il n'en soit rien, parce que vous l'avez constaté c'est toujours la crise, et pas la crise de rire, c'est plutôt une crise de chute, et ce malgré la critique de Final Fantasy XIV, Realme Reborn, malgré The Place to Be, et même malgré le Retro & Magic consacré aux neuromanceurs. Alors je pense qu'avant d'aller se prendre, on va regarder les news. Et donc tout de suite on va voir le stand à Koé Tecmo, où en fait il n'y a rien, il y a juste une expo comme ça sur les jeux Nobunaga no Yabo, une armure et un écran qui diffuse des trailers. C'est un petit peu la grosse vieche, 16 années au salon, et d'ailleurs il n'y a pas que Koé Tecmo qui a revu ses trucs à la baisse, carrément Konami et Level 5 ne sont pas là, donc on va passer au sujet suivant tout simplement. Aujourd'hui, nous terminons le reportage au TGS 2013 avec des images d'un des stands les plus fournis du salon, Bandai Namco Games. Il était divisé en plusieurs parties, celles dédiées aux jeux issus des mangas de Jump Magazine, une autre consacrée à la licence Gundam, et enfin le reste, plutôt axé sur les licences Namco. Pour fêter les 45 ans du magazine Shonen Jump, un nouveau jeu de combat mettant en scène les plus grands héros du Shonen manga a été annoncé, J-Stars Victory Versus. Ce type de crossover existe depuis la Famicom, avec des titres comme Battle Stadium D.O.N., Jump Superstars ou Jump Ultimate Stars, mais ne sort jamais du Japon à cause des droits tenus par la Shu-Echa, particulièrement chatouilleuse quant à l'exploitation de ses personnages sur les divers territoires mondiaux. J-Stars Victory Versus proposera de combattre en 2 contre 2 notamment, avec des personnages comme Son Goku, Toriko, Luffy, Kenshin, Ichigo, Gintama, Naruto ou encore Ryutsu Kankichi. On imagine que de nouveaux personnages devraient être annoncés par la suite. Les arènes de combat sont assez étendues à la manière des jeux Dragon Ball les plus récents. Dans la catégorie anniversaire, on pouvait aussi trouver Bandai Namco Games présente G-Legend Red Suden sur 3DS. Sous ce nom à rallonge se dissimule une compilation de jeux Famicom et Super Famicom adaptés des manga Jump. Même si les jeux sont proposés sans amélioration graphique, il sera désormais possible de sauvegarder, de consulter des astuces en cours de partie, ou encore de profiter d'indices. La liste entière n'a pas encore été dévoilée, mais on pourra jouer à des titres comme Dragon Ball Shinryu no Nazo, l'ignoble Senseiya Ogon Densetsu, Yu Yu Hakusho, Gogo Akuman 3, Sakigake, Otoko Juku Shippu Ichi Gosei et bien d'autres. Le manga et animé le plus populaire du moment, One Piece, était présent sur le stand avec plusieurs jeux. Tout d'abord, One Piece Unlimited World R est un nouvel épisode de la série des Unlimited, des jeux d'action aventure en 3D. Il faudra toujours effectuer différentes quêtes et récupérer les bons objets. Au rayon des nouveautés, on pourra revêtir les costumes du film One Piece Strong World, mais aussi jouer avec Ace en renfort dans certaines missions. A noter que 2-3DS aux couleurs du jeu seront disponibles, une noire et rouge avec Luffy et une rose avec Chopper. 4 titres One Piece pour smartphone étaient aussi en démonstration. One Piece Running Chopper, Chopper no Kizuna no Shima, un jeu de course. One Piece Mugiwara Pinball Marineford Shoujo Kessen, un jeu de flipper. One Piece Mugiwara Wars Kaizoku Defense, un tower defense. Et enfin One Piece Dance Battle, un jeu de rythme. Il est sorti fin août au Japon, après une attente interminable, et l'entrain autour de ce jeu de combat mettant en scène des personnages de Jojo Bizarre Adventures est rapidement retombé comme un soufflé au Japon. Cependant, la sortie occidentale du titre a été annoncée alors que personne ne l'espérait plus. On se demande évidemment comment va se passer la localisation d'un tel jeu, tiré d'un manga aussi audacieux qu'Iconoclast. D'ailleurs, certains personnages portant des noms de groupe de rock devront voir leur nom modifié pour des problèmes de droit, notamment aux Etats-Unis. Mais le développeur a garanti que l'auteur du manga Araki supervise tout cela lui-même. On notera aussi qu'une version sur iOS et Android est prévue pour l'automne 2013. Les fans de Senseïa pourront enfin revivre la saga de Poseidon avec le jeu de baston Senseïa Brave Soldiers. L'épisode précédent se présentait sous la forme d'un beat them all avec des hordes d'ennemis à oxyre à la Sengoku Nusso. Mais visiblement, les fans ont réclamé à corps et à cri le retour vers un jeu de combat en Versus, souhait qui a été exaucé. Une cinquantaine de chevaliers seront jouables, des chevaliers de bronze aux chevaliers d'or évidemment, et les doublages japonais seront conservés dans les versions occidentales. Kuroko no Basket Shori no Kiseki sur 3DS, tiré du manga de basket aux fans et ennemis un peu extrêmes, se présente non pas comme une pure simulation de basket, mais comme un hybride sport-carte-RPG à la manière des anciens jeux de Captain Tsubasa. Mettant en scène Kuroko et ses partenaires dans une nouvelle histoire, il faudra utiliser des cartes pour former la meilleure équipe et sélectionner sa stratégie via un panneau de commande. Toriko, le héros glouton très populaire chez les enfants au Japon, avait aussi son jeu sur 3DS. Toriko Ultimate Survival. Comme d'habitude, Toriko, à la recherche des mails les plus exquis, part castagner des monstres et des animaux en tout genre pour les cuisiner ensuite dans ce jeu d'action. On pourra se faire aider par son équipe de Gome Hunters, qui comptera jusqu'à 4 membres lors des combats. Dragon Ball, la valeur sûre de chez Bandai, était présent sur le stand comme tous les ans. Cette année, on nous a présenté Dragon Ball Z Battle of Z, un jeu de combat qui privilégie les affrontements aériens dans de grandes arènes. On retrouvera une pléthore de personnages, dont ceux issus du film Battle of the Gods, ainsi que la nouvelle transformation de Goku. Le tout se déroule sous forme de missions à remplir avec des équipes de 3 personnages, et il sera même possible de choisir plusieurs fois le même personnage dans son équipe. Évidemment, impossible de s'arrêter là, un jeu étant forcément prévu sur smartphone. Sur le site, on ne trouve pas que des jeux consoles, il y a aussi des jeux fonds, tablettes et téléphones. Donc on peut en essayer plusieurs, il y a du One Piece, du Pac-Man et tout, et moi j'ai envie d'essayer Dragon Ball Top Battle. On peut choisir de se battre, de se battre en versus, il y a les cas Dragon Ball, Rankings, Entraînement, Options et Magasin. Et c'est un jeu de cartes, et comme à l'époque des bonnes cardasses, etc., sachons que les jeux de cartes Dragon Ball au Japon, il y en a toujours eu, et notamment en arcade, c'était fait par Bandai évidemment, donc ce n'est pas vraiment une surprise que ça sorte sur tablettes aussi. Donc ça me coûte des points à chaque fois, 7, voilà. Donc c'est un petit peu long, voilà, bon j'ai choisi n'importe quoi, parce qu'il faut tout choisir un par un. Je pense que c'est typiquement le genre de truc qui marchera en France, parce qu'on a beaucoup de fans de Dragon Ball, mais bon, ce n'est pas prévu pour l'instant. Donc je peux nacher par exemple, en appuyant, etc., et je l'attaque, et il faut appuyer sur, il s'est écrit attaque, par exemple, derrière. On peut jouer avec deux mains comme ça, mais ce n'est pas du Street Fighter, ou un Budokai comme on a pu le voir avant. Hop, Kamehameha, et KO. Je pense que ce serait mieux que j'apprenne les règles, plus précisément, parce que ce genre de jeu de cartes, ça prend quand même un petit peu de temps pour apprendre, mais bon, voilà, si ça sort en France, ça serait cool. En tout cas, au Japon, ils auront le choix d'avoir plein plein de choses. Les jeux tirés d'animés étaient encore bien nombreux, avec un RPG de Magi sur 3DS, une énième simulation d'histoire d'amour de Oreimo, un party game Tamagotchi, et un Doki Doki précurre, ou encore Aikatsu. Chose étonnante, un jeu d'action sur PS3, qui comptera comme la cinquième partie de l'omnibus animé Short Piece, a été annoncé, et Otomo Katsuhiro était venu en parler lui-même. Il s'agit de Short Piece, Tsukigime Ranko no Ichiban Nagaiki, dont le scénario est signé Sudagoichi, et le character design Kozaki Yusuke. Ranko, une jeune fille de 17 ans, va tout faire pour retrouver l'assassin de sa mère et se venger. Comme chaque partie de Short Piece, l'histoire se déroule au Japon, ici dans le Tokyo moderne. On alternera entre des phases d'action et des phases de dessin animé en très haute qualité. Générique Passons tout de suite aux jeux de robots, avec une quantité de titres impressionnantes, notamment ceux issus de l'univers Gundam. Générique Tout d'abord, le jeu d'action Kido Senshi Gundam Extreme vs Full Boost sur PS3 permettra enfin de jouer en co-op en ligne. De nouveaux mods sont présents, inspirés des jeux d'arcade, ainsi que de nouvelles missions, et surtout 6 nouveaux personnages, accompagnés de leur mobile suite respectif évidemment. Ensuite, Shin Gundam Musso, suite du crossover entre l'univers de Gundam et le gameplay de Sangoku Musso, ravira les besoins de moissons de méca des joueurs. De nouvelles mobiles suits seront disponibles pour mener des batailles gigantesques, avec toujours plus d'ennemis et d'alliés affichés à l'écran. Un mode officiel donnera l'occasion aux joueurs de revivre les histoires originales des séries de Gundam. Gundam, c'est avant tout des séries télé avec des robots faits pour vendre des jouets, mais aussi des maquettes à assembler, les fameuses Gunpla. C'est cet aspect exploit Gundam Breaker, qui sort pour la première fois sur PS Vita, et qui pourrait être obtenu sur PS3 via une update qui permettra d'ailleurs de jouer en crossplay. Le but du jeu consiste à collectionner des parties de maquettes, à les assembler pour former le robot le plus puissant possible, avant d'aller combattre et remplir des missions seules ou avec d'autres joueurs. Le jeu online sur PC n'est pas en reste, avec deux titres relativement différents. Tout d'abord, Kido Senshi Gundam Online, un jeu d'action tout ce qu'il y a de plus classique et sérieux, et ensuite, SD Gundam Operations, un RPG avec des contrôles à la Super Robot Tyson mettant en scène des Gundams en SD tout mignons. Il faudra aller sur smartphone pour trouver un jeu qui se rapproche un peu plus des RTS avec Gundam Operations. Le joueur devra tout d'abord faire fonctionner et développer sa colonie spatiale, puis mettre au point ses escadrons de mobile suits avant d'aller combattre les phases au tour par tour en vue de profil. Tout ça contre des dizaines de milliers d'autres joueurs. Pour rester dans les robots, Bandai Namco présentait plus de trois jeux Super Robot Tyson, qui est, rappelons-le, une longue série de RPG rassemblant beaucoup de robots issus de différents animés et mangas. Sur PS3, Super Robot Tyson OG Infinite Battle prend un tournant légèrement différent, puisque l'on pourra combattre dans les phases d'action en 3D. Il sera possible de jouer seul contre l'ordinateur ou en ligne contre d'autres joueurs. Si la quantité de robots présente est plutôt impressionnante, les décors du jeu semblent en revanche désertiques. Les autres jeux, par contre, restent dans le genre RPG, avec Super Robot Tyson OG saga Maso Kishin Tsuri Pride of Justice. Ce titre sort sur PS3 et Vita. Dernier épisode de la saga Maso Kishin, un spin-off de Super Robot, il ne présente pas beaucoup de nouveautés à part des missions téléchargeables en DLC. La PSP a aussi droit à son jeu, avec Super Robot Tyson Operation Extended, le premier titre de la série disponible uniquement en téléchargement. Le jeu mélange des personnages en 2D et des robots en 3D et marque l'apparition de nouveaux robots issus de séries comme Pat Labore, Votoms, Keroro ou encore Zoids et Code Geass. De nombreux titres destinés aux enfants étaient présentés à la fois dans le TGS et dans le Family Corner, notamment ceux issus de séries de Sentai ou de Kamen Rider, mais aussi des titres Disney. En effet, c'est Namco Bandai Games qui s'occupe de la distribution de Disney Infinity au Japon, mais qui a aussi développé un jeu qui cartonne sur 3DS, Disney Magical Castle My Happy Life. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une simulation de vie dans l'univers de Mikama House. Le joueur utilise son mic qu'il pourra customiser avec différents accessoires obtenus en remplissant des missions. On possède une chambre à meubler, il y a des mini-jeux et un café à gérer, etc. La folie Disney omniprésente au Japon a fortement contribué au succès de ce titre, qui cible les femmes et les enfants à grand renfort depuis le TV. A destination des plus jeunes, Pac-World est un nouveau jeu d'aventure action mettant en scène la mascotte de Namco, le très jaune et rond Pac-Man. Développé pour les enfants qui ne connaissent pas le personnage, ce jeu fait partie d'un projet cross-média qui compte également un dessin animé en 3D diffusé aux Etats-Unis. Pour vous donner une idée, il suffit de se rappeler du tout premier dessin animé américain de Sonic, affubler de nouveaux copains super cool et super dans le vent, et d'appliquer cela à Pac-Man. Le jeu quant à lui sera disponible sur plusieurs plateformes comme la Wii U et la PS3, ainsi que sur 3DS, avec un gameplay plus simple adapté aux jeunes joueurs. Cette fois-ci, Pac-Man, un jeune teenager bien dans ses baskets, pourra subir différentes transformations selon ce qu'il mangera. Pac-Man de feu, de métal, ballon de boudruche, etc. Il faudra utiliser les pouvoirs à bon escient pour terminer les niveaux. Alors que le premier épisode a été un très gros hit au Japon, Bandai Namco sort tout naturellement une suite de God Eater, son jeu d'action orienté boss fight contre les monstres géants. Le principe est toujours le même. Seul ou en équipe, il faudra remplir des missions et tuer des monstres grâce à des armes gigantesques qui peuvent se transformer. On retrouvera à la fois de nouveaux personnages, mais aussi ceux issus de l'épisode précédent, ainsi que 3 nouveaux types d'armes. Le boost hammer, le fusil à pompe, et la charge spear, une lance à propulsion. Le titre disposera d'un mode multi en ad hoc et autorisera le crossplay entre les versions Vita et PSP. Du côté des RPG plus traditionnels, Bandai Namco fête les 10 ans de la sortie de Tales of Symphonia avec une compilation PS3 des deux épisodes. On retrouve donc Tales of Symphonia et Dawn of the New World en HD, ce qui permettra d'apprécier encore plus les séquences en animation ainsi que les nombreuses illustrations à débloquer. Un nouveau spin-off de la série Soul Calibur va également sortir sur PS3. Il s'agit de Soul Calibur Lost World, un jeu de mission à remplir où l'on pourra incarner Mitsurugi, Siegfried ou encore Soficia. Il ne s'agit plus d'un jeu de baston, mais d'un jeu d'action où il faudra attentivement gérer et customiser ses armes. Le titre ne sortira qu'en téléchargement. Bandai Namco, qui s'était lancé dans le free-to-play avec Tekken Revolution, vient d'adapter l'une de ses licences à ce mode de distribution, Ace Combat. Cet épisode intitulé Ace Combat Infinity renoue avec le gameplay des premiers jeux et propose à la fois de relever des missions en solo, mais aussi de faire partie d'un escadron. Le DLC payant devrait surtout consister en des décorations et des emblèmes pour les avions. Trois nouveaux appareils seront d'ailleurs disponibles. Le F-14 Tomcat, le F-16 Fighting Falcon et le Su-25 pour les fans d'avions russes. Dans une toute autre ambiance, on pouvait s'essayer à Taiko no Tatsujin Wii U Bajon un nouvel épisode du jeu de tambour. Comme d'habitude, il sera possible de jouer avec un contrôleur spécial en forme de tambour ou bien de jouer tout simplement avec la mablette. Les joueurs peuvent utiliser les avatars proposés par le jeu ou bien leur Mi pour jouer sur plein de titres allant de Meme Shikute de Golden Bomber à Super Mario. Et voilà, c'est tout pour cette année. C'est avec ce chef-d'oeuvre annoncé que nous quittons le TGS. Cette année encore, le salon semblait se réduire. Malgré l'annonce de nouvelles machines de Sony, on a du mal à retrouver le foisonnement et la créativité qui débordaient de chaque stand il y a quelques années. La situation du jeu vidéo japonais est préoccupante et c'est pour cela que nous vous préparons en ce moment un grand documentaire sur le sujet pour mieux comprendre les enjeux et les difficultés des studios japonais. Il reste encore malgré tout des jeux à découvrir, notamment ceux du stand Square Enix qui sera montré en détail dans le prochain UXP ainsi que le Indies Game Festival. Une manifestation consacrée aux jeux indés qui fera l'objet d'un reportage le 11 octobre dans le 101% de vendredi. Présenté par un n'importe qui. Ben oui, la crise donc, mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, vous l'avez remarqué, tout augmente, enfin, tout augmente, sauf l'amour, bien évidemment, et Final Fantasy, puisque la cote du FF s'est stabilisée à 14. Ça fait en effet 2-3 ans qu'on n'a pas bougé et on est à 14. Sauf que cette année, c'est du 14 RR pour Rhythm Reborn. Et ça, je trouve que c'est une bien belle leçon d'espoir que nous donne Square Enix en nous montrant comment faire d'un désastre, Final Fantasy XIV, une réussite, Final Fantasy XIV, Rhythm Reborn. En 2002, Square Enix bouleversait les habitudes des joueurs de Final Fantasy en proposant sur PS2, puis sur Windows et Xbox 360, un MMORPG Final Fantasy XI. FF 11 avait eu son petit succès, malgré un lancement chaotique, et la suprématie installée en 2004 par World of Warcraft sur ordinateur. En 2010, Square lançait un successeur au jeu directement sous Windows. Il s'agissait de FF 14. Pour son grand malheur, le jeu était bâclé, les cartes comportaient des formations rocheuses littéralement copiées et collées. Bref, c'était la catastrophe. L'éditeur a alors décidé de reprendre les choses en main en créant une nouvelle équipe de développement pour reconstruire le jeu. C'est à la fin de l'été qu'est sortie cette nouvelle version, Final Fantasy XIV, Rhythm Reborn. Comme d'habitude, lorsque nous vous présentons un MMO, il ne peut pas s'agir d'une critique complète, mais juste d'une présentation du jeu. A l'ouest d'une immense masse continentale surnommée la Trigée, se trouvait Aoséa, une terre que l'on dit aimée des dieux et forgée par des héros. L'histoire du jeu prend place dans le monde d'Aidolin, sur le continent Eorzea. Scorenix a eu la bonne idée d'intégrer la refonte du jeu dans le scénario. La cinématique de début explique comment, à la fin de la sixième ère astrale, l'Empire Garlemald avait lancé le septième fléau et ravagé le monde. Le cataclysme fut nommé septième fléau. Cinq ans après ce cataclysme, la vie a repris son cours dans un monde meurtri et des aventuriers se présentent afin de laisser leur marque dans l'histoire. La création d'un personnage propose cinq races jouables. Les iours, plutôt humains, les helézennes, à l'apparence elfique, les lalafels, petits et mignons, les micotés, aux oreilles de chat, et les rogadines, les costes du jeu. Plusieurs classes sont disponibles à la création. Du côté des combattants, les gladiateurs et maraudeurs portent des armures lourdes, les archers attaquent à distance, alors que les lanciers et pugilistes se battent au corps à corps. Chez les mages, les occultistes font des dégâts directs, les élémentalistes se focalisent sur le soin et les arcanistes invoquent des familiers. Une fois son personnage choisi, le jeu propose une cinématique qui plonge tout de suite dans l'ambiance, montrant un personnage maléfique et une voix douce plaçant le joueur au centre de la destinée du monde. La classe de départ que le joueur choisit déterminera dans laquelle des trois grandes villes il commence. Gridania est au cœur de la forêt, Limsa Lominsa est une ville portuaire, et Hulda est dans le désert. Bienvenue aventurier. As-tu la sensation d'être aspiré dans un lieu hors de la réalité ? Contrairement à d'autres MMO, Square Enix a voulu créer une véritable histoire, une trame principale que le joueur suivra tout au long de l'aventure. T'as déjà oublié ce qu'ils ont dit pendant la revue ? Mais la structure de FF14 reste plutôt classique. Le joueur monte en niveau en tuant des monstres et en effectuant des quêtes. L'interface, autant que la jouabilité, ne dépayseront pas les joueurs de World of Warcraft. Dans MMORPG, il y a massivement multijoueurs. Il sera possible de créer des groupes de 4, 8 ou même encore plus de joueurs pour affronter des défis en conséquence. Le cœur du jeu repose sur la trinité bien connue du tank, qui encaisse les dégâts, du soigneur et des mages ou cogneurs qui vont faire des dégâts. Le joueur disposera d'une quête principale, son épopée personnelle, qu'il lui faudra suivre pour avancer dans l'histoire. Mais il peut bien sûr batifoler ou faire du tourisme dans le jeu. Pour se déplacer plus rapidement, on peut louer un chocobo, emprunter sa monture, prendre le bateau, le dirigeable ou bien encore se téléporter avec les cristaux. Chaque ville du jeu dispose d'un cristal central, une éthérite. Ces cristaux sont des points de téléportation fort pratiques mais coûteux. FF14 apporte quelques simplifications appréciables, comme le ramassage automatique du butin ou bien encore l'apprentissage immédiat des sorts en changeant de niveau. Beaucoup de petites touches rendent le jeu agréable, comme les traits de lumière indiquant le ciblage des monstres et des alliés. Un des points forts du titre est que le joueur n'est pas cantonné à une seule classe. Le jeu encourage l'expérimentation dès le niveau 10 où il est possible de changer de classe à volonté. Il suffit d'équiper une arme de la classe correspondante et le changement se fait. Dans FF14, le joueur peut, sur un seul personnage, monter toutes les classes du jeu. Cette multiplicité est encouragée à partir du niveau 30, quand les jobs sont débloqués. Il s'agit des classes avancées qui demandent d'avoir atteint le niveau 30 dans une classe principale et le niveau 15 dans une classe secondaire. Un élémentaliste niveau 30, qui aura aussi monté arcaniste niveau 15, pourra par exemple débloquer le match blanc. Ce système permet quelques subtilités avec les talents traversant les classes. Le dit match blanc pourra débloquer quelques sorts de sa classe secondaire, voire de sa classe tertiaire qu'il pourra utiliser en combat. Certains des sorts de classe sont considérés comme indispensables. Beaucoup de matchs blancs, érudits et invocateurs auront monté niveau 26 en opultiste pour avoir accès aux sorts immédiats. Outre les quêtes principales, le monde d'Eorzea est égayé par des aléas. Ce sont tout simplement des événements aléatoires qui octroient un bon paquet d'expériences, comme dans le MMO Free. Il n'est pas rare de voir les joueurs alentours se précipiter lorsqu'un aléa apparaît sur la carte. Et c'est bien normal, car les récompenses sont très intéressantes, ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Des donjons et autres affrontements de boss seront disséminés au cours de l'aventure et un outil de recherche de groupe est présent pour y participer. Outre des classes de combat, il est aussi possible de monter des classes de récolte ou d'artisanat. On peut aussi se spécialiser dans la récolte de plantes ou dans la menuiserie par exemple. Les joueurs peuvent se regrouper en guildes que l'on appelle ici des compagnies libres et prêter allégeance à l'une des trois cités du jeu montant en statut avec récompense à la clé. Ce remake de Final Fantasy XIV est une très agréable surprise. Tout d'abord, le jeu est extrêmement beau, proposant de superbes effets de lumière. Il est aussi très jouable et ce qui ne gâche rien, drôle et intéressant dans son écriture. Les aléas notamment ont souvent des noms très amusants. Et ce n'est pas tout. Les musiques doivent être mentionnées car elles sont superbes et vraiment dignes d'un Final Fantasy. Les joueurs Windows et PS3 jouent sur les mêmes serveurs et la jouabilité à la manette réussit plutôt bien son coup. Tout cela ne veut pas dire que le jeu est parfait. Les serveurs étant situés au Canada, un certain niveau de lag est à prévoir, ce qui est souvent rageant quand on s'essaie à des combats complexes. Il y a des choses à faire une fois le niveau maximum atteint, comme des donjons, combats en mode difficile et en raid, mais ce n'est pas idéal. Et surtout, un certain équilibrage est toujours nécessaire, l'argent pour les réparations étant un vrai problème. Mais un MMORPG parfait à son lancement reste une chose rare. Final Fantasy XIV A Realm Reborn réussit à nous charmer car il combine une très belle réalisation technique avec un Final Fantasy à part entière. Les joueurs seront sans doute surpris par le scénario, parfois tragique, qui lui donne amplement sa place dans la saga. Mais que se passe-t-il là-bas ? Square Enix ne va pas s'arrêter là et semble avoir des plans solides de patch et nouveautés pour le jeu. Déjà des mises à jour conséquentes sont prévues tous les trois mois. Le prochain patch majeur annonce de nouveaux combats, du PVP, mais aussi de l'achat de maisons pour les joueurs et les guildes. Il y aura même des crossovers entre les différents jeux. La sortie de Lightning Returns la verra apparaître dans FF14, mais elle disposera aussi des équipements du MMO dans FF13-3. On ne peut jamais savoir ce que va réellement donner un MMORPG sur la durée, mais cette nouvelle version de Final Fantasy XIV nous surprend par sa réussite. Si vous aimez un tant soit peu l'univers de la saga, c'est un jeu à ne pas rater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un bien bel exemple pour notre économie. Et on aurait pu penser que ça allait nous aider à sortir de la crise. Mais non ! Que nenni ! Tenez, prenez le Médoc, par exemple. Sa cote, elle stagne. Bon, bien sûr, très haut, mais il n'y a pas d'évolution. On entend. C'est vrai que cette année, ce n'est pas entièrement de sa faute, ni de celle de la crise, d'ailleurs. Mais c'est le printemps. Il a été tardif et pourri. Alors, entre l'humidité, les mini-tornades, la grêle, ces grappes, elles ont souffert. Ce qui n'est pas tombé a pourri sur place et ça ne risque pas de donner beaucoup cette année. Lui, d'habitude, tellement borderline, en français entre deux mers, il devient grave. Et ce n'est pas étonnant. Et il a peur que sa cote débourre. Mais moi, je pense quand même qu'il s'inquiète un petit peu trop parce que, bon, il a quand même encore une très belle robe. Si, si, je l'ai vu. Et surtout, il a de la cuisse. Et propre par-dessus le marché. Alors, bon, je pense qu'il va encore une fois nous proposer des places to be de bonne loi, adaptés à tous les âges et à toutes les bourses. Salut, ça va ? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, tu fais de la télé, t'es inspiré en temps normal, mais là, tu ne sais pas ce qui se passe, tu n'as pas vraiment d'idée. Ben, fais des claquettes. Et alors, pendant que j'applique mon propre conseil, je vais te parler des Embraos Web dans les jours à venir. Voilà, tu vois, ça passe. Le week-end du 5 et 6 octobre, t'as le Virtual Calais. C'est un event qui tourne principalement autour du jeu vidéo, avec même un style de décathlon du jeu vidéo et donc un cash prize à la clé. Genre 1 000 euros, je crois. Et avec 1 000 euros à Calais, t'achètes au moins... deux appartements. Le même week-end, t'as le Paris Manga & Sci-Fi Show à Paris, donc, dans lequel tu vas pouvoir faire les activités que t'aimes et même rencontrer les stars de la télé, comme des acteurs de Game of Thrones ou de la série The Walking Dead. Aussi, No Life fait partie des partenaires. Du coup, j'en pense naturellement que du bien de cet event. Non, je dis ça parce qu'il y a Seb derrière la caméra, en fait. Véridique. Du 4 au 6 octobre, à Villeurbanne, t'as la 4e édition d'Octogone. C'est un event qui met en avant les jeux de plateau, de cartes, de figurines, le jeu de rôle, le jeu de rôle grandeur nature, enfin bref, tous les trucs qui, à l'époque, étaient mal vus par tes parents parce qu'ils avaient peur que tu te suicides juste après une partie. J'inventerai un. Du 5 au 20 octobre, à Sergy, t'as le rétro Nos Futures Games Festival. C'est une grosse expo avec des bandes jouables et tout. Et d'ailleurs, on vous avait déjà parlé de cet endroit à Sergy, ça s'appelle Visage du Monde et c'est bien cool. Et donc là-bas, tu vas pouvoir te faire plaise à tes yeux et à tes mains dans un esprit manifestement cupon parce qu'il y a nos futurs dans le titre. Et le tout est estampillé The Place to be Free. C'est bien ça. Enfin, le week-end du 5 et du 6, là, là, à Villeurbanne, t'as un festival qui s'appelle El Doll. C'est un festival qui réunit ceux qui cultivent une passion certaine pour les BDJ, les Ball Jointed Dolls. C'est des petites poupées en résine entièrement personnalisables dont les jointures sphériques permettent un éventail remarquable de poses et de mouvements. Un éventail remarquable de poses et de mouvements. C'est ce que le site dit, j'invente rien. Alors, perso, j'ai connu des délires beaucoup plus déviants. Du coup, je ne juge pas. Juste, je sais. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté pour cette semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire part des initiatives dont vous entendez parler ou que vous faites vous-même. comme ça, moi, j'en parle à la télé. Un éventail remarquable de poses et de mouvements en scène. J'aimerais bien qu'on parle de moi comme ça. Merci. Nous voilà rassurés. Encore un grand cru de Médoc, toujours égal à lui-même. Tout comme Julien Pirou, d'ailleurs, qui va nous présenter l'adaptation vidéoludique du neuromancer de William Gibson. D'ailleurs, à ce propos, si jamais vous allez en bibliothèque pour chercher le roman, faites bien attention. C'est bien le neuromancer de William Gibson et pas le livre écrit par Médoc, le vibromancer. L'écrivain William Gibson est considéré comme l'un des fondateurs du mouvement littéraire cyberpunk, une branche de la science-fiction particulièrement foisonnante dans les années 80 et 90 à la croisée du roman noir et du thriller cybernétique. Il est coutumé de dire que le cyberpunk annonçait dès le début des années 80 les évolutions qu'allaient connaître les jeux vidéo et Internet. Pourtant, même si elles ont inspiré de nombreux jeux, de Syndicate à Deus Ex en passant par Snatcher, les œuvres de Gibson n'ont connu que deux adaptations directes sur ordinateur. Paru en 1984, New Romancer ou Neuromancier en français est sans aucun doute le roman le plus connu de William Gibson et demeure l'ouvrage de référence de la culture cyberpunk. Premier volet de la trilogie du Sprawl qui sera complété par Kun Zero et Mona Lisa Overdrive quelques années plus tard, le roman inspirera à Interplay un grand jeu d'aventure en 1988. Le jeu prend place en 2058 et suit globalement la trame du livre. On y incarne un hacker, un cow-boy de la matrice en train de traverser une mauvaise passe. Le protagoniste que le joueur peut nommer selon ses envies est presque à court d'argent et a dû laisser son deck, l'appareil qui lui permet d'entrer dans le cyberespace, à un prêteur sur gage. Le premier objectif du joueur sera de trouver comment le récupérer car un hacker sans deck est comme un peintre sans pinceau incapable de pratiquer son art. Rapidement, le joueur découvre que plusieurs hackers ont mystérieusement disparu dans la matrice. Une force malfaisante est à l'oeuvre, une intelligence artificielle créée par une des Aibatsu, les tentaculaires méga-corporations qui dirigent ce monde du futur qui cherchent à s'émanciper de ses créateurs. New Romancer est remarquable car on sent qu'Interplay est plus habitué à créer des RPG que des point-and-click. Du coup, le jeu est globalement non-linéaire permettant au joueur d'explorer à sa guise et de découvrir à son propre rythme comment progresser dans l'aventure. Au revers de la médaille, cela peut parfois être frustrant faute d'objectifs clairs. Du coup, on passe pas mal de temps à arpenter les rues de la conurbe en parlant aux différents personnages bizarres qui la peuplent en attendant de comprendre ce qu'il est possible de faire et en se délectant au passage des textes descriptifs parfois repris directement du roman. Interplay a également injecté une bonne dose d'humour de son propre cru dans le jeu comme par exemple l'église de Pong dédiée au culte du jeu unique. Mais une bonne part de New Romancer se déroule dans la matrice. Il y a d'abord les terminaux Pax grâce auxquels le joueur pourra lire les dernières nouvelles consulter ses emails visiter les forums ou encore télécharger illégalement de nouveaux logiciels pour son deck. A ce sujet il est amusant de noter que c'est justement lors des accès aux fameux terminaux que le joueur devra consulter sa roue de code pour passer la protection contre la copie du jeu délicieuse ironie pour un jeu où l'on incarne un hacker qui n'a aucun scrupule à pirater programme système et compte bancaire. Plus tard le joueur aura également accès au cyberespace proprement dit dans lequel on se déplace en vue à la première personne avec effet de perspective. Il faudra alors utiliser les programmes de son deck pour détruire les systèmes de protection appelés la glace afin d'accéder à des banques de données secrètes. Outre les programmes d'attaque le joueur collectera également des puces de compétences qui seront nécessaires pour franchir certains passages. Et c'est là que la dimension RPG de New Romancer est la plus flagrante et la plus jouissive. Détail amusant enfin les amateurs de New Wave auront peut-être reconnu le thème principal du jeu une version cheap tune de la chanson Something's Never Change du groupe Devo. En 1995 une nouvelle de William Gibson est adaptée au cinéma. Il s'agit de Johnny Mnemonic avec Keanu Reeves dans le rôle titre. La même année Sony fait réaliser une adaptation vidéoludique sous la forme d'un film interactif. Plutôt que d'utiliser des séquences du film sorti en salle le développeur Propaganda Code tourne un véritable film alternatif avec un casting entièrement différent. C'est donc Christopher Gartin qui prête ses traits à Johnny dans le jeu tandis que le personnage de J-Bone joué par Ice-T dans le film est ici incarné par Isaac Hayes. Comme la nouvelle est le film le jeu raconte l'histoire de Johnny un coursier du Sprawl transportant des données sensibles dans un disque dur caché dans son cerveau. Mais voilà les données qu'il transporte risquent de lui brûler les neurones et pour ne rien arranger il se retrouve traqué par des tueurs Yakuza au service des méga-corporations qui cherchent à récupérer les données. Malheureusement si le jeu est plein de bonnes intentions et certains y voient même une meilleure adaptation de la nouvelle que le film il n'en reste pas moins que Johnny Mnemonic The Interactive Action Movie n'a que peu d'intérêt. Comme souvent avec les films interactifs l'aspect ludique est minimal se résumant le plus souvent à appuyer sur la bonne touche au bon moment à la manière de Dragon's Lair. Si l'on ajoute que le jeu est sorti sur CD-ROM avec ce que ça implique au niveau de la qualité et la compression des vidéos on est forcé d'admettre que Johnny Mnemonic le jeu est aussi oubliable que son alter ego cinématographique. Et bien oui mes bien chers geekettes mes bien chers geeks la crise est là mais ne baissons pas les bras gardons espoir sirons-nous les coudes car je viens d'apprendre que l'indicateur de renversement vient de se retourner. Alors bon ça fait quand même que je suis en bonne posture pour vous faire des gros bisous voilà parce qu'il n'y a que ça pour lutter contre la morosité. Des gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada